All right, all right, all right, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles, c'est ici Alex, aujourd'hui je suis accompagné de mon stagiaire Kevin Labelle, yes sir, salut Alex, yes, et on a encore avec nous Jay Scott, yes sir man, comment ça va? Hey, ça va bien, vous autres, passez une belle journée? Ouais man, belle journée, on a pas mal des affaires pour asseoir, t'es arrivé dans l'après-midi, pris un petit verre, tranquille, on a joué à dire ça, on a un rhum thé glacé, le classique podcast, oh, tu vois que l'été s'en vient là, tu veux passer une belle journée? Ouais, ouais, je suis allé me faire couper les cheveux aujourd'hui, c'était bien le fun, un nouveau barbier, puis moi dans le fond je travaillais à SQDC, puis là j'étais allé voir mon équipe, ça faisait peut-être deux ans que je les avais pas vus, fait que c'était drôle d'aller dans la place, revisiter les lieux, quoi. Ouais, ouais, puis ça a pas changé? Tristement, non. Ça est triste, c'est pareil comme ça, ça a pu tellement être plus, t'sais que tous les petits shops de thé qui avaient tout leur côté de bug, puis tout ça, c'était super éclaté comme place, c'était hot à appeler, t'sais, puis là, c'est beige, 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 ils veulent pas que ça a l'air fun. Moi, j'ai commencé, t'sais, moi j'ai ouvert la SQDC dans le fond, t'sais, fait que quand j'ai appliqué, ça n'existait pas encore, t'sais. Puis dans l'offre d'emploi, c'était vraiment marqué comme, t'sais, de la prévention et à la fine pointe de la technologie, puis quand j'ai commencé à travailler là, j'sais comme, bro, c'est vendre des pots de plastique à du monde, man, qui s'en calisse de toi, là. Fait qu'en gros, c'était ça. Puis, en plus, il les recyclait même pas au début. Non, exact, puis pour de vrai, t'sais, il les recycle maintenant, mais ça va à une compagnie un peu shady qu'on sait pas ce qu'ils font avec. Fait que... Ils les envoient en Inde pour les faire enfouir, avec les cassettes d'Atari d'E.T. Oui, oui. Ça sera pour une autre fois, ça les... Yes. Oui, mais on parlait aujourd'hui de Gin et cassettes de Saint-Sucré. C'est toi qui nous avais proposé de jaser cet album-là. De où que ça sort ça pour toi? Ben, dans le fond, Saint-Sucré, ça fait vraiment un bon moment que je le connais. C'est un rapper qui s'appelait Hazelf avant, qui faisait aussi beaucoup dans la musique plus auto-tunée. Fait que vraiment auto-tune, puis tu comprends pas trop ce qui... Tu sais, du hype music, là. Fait que, t'sais, là, ça bounce, mais tu sais pas trop de quoi qu'il parle, t'sais. Puis Gin et cassettes est arrivé, c'est en 2021, si je me trompe pas, le release. Puis, t'sais, moi, j'écoute pas tant de rap keb que ça, là. T'sais, j'écoute comme rapidement le monde qui passe, parce que, t'sais, je veux pas, j'y croise à droite, à gauche. Mais ça, quand j'ai pesé sur play, puis j'ai commencé à écouter, c'est un des seuls tapes québécois que j'ai juste comme écouté jusqu'au bout. Puis là, j'ai fait tabarnouche, OK, il y a de quoi, t'sais. Puis, en tout cas, on va en parler longuement du tape, mais il a vraiment switché son style de vraiment auto-tune, hype music, à ramener vraiment le côté plus rap dans le temps, comme ils vont crever, comme KCLMNOP. Oui, ça me faisait penser, sa voix me faisait penser un peu à Easy E. Oui, exactement, ce genre de vibe-là. Puis, t'sais, qu'on laisse place vraiment beaucoup à l'expression des textes. Les beats sont super intéressants, mais on essaie pas de t'impressionner avec de la prod, de la droite à gauche, puis des drops-là, puis des drops-là. C'est vraiment, moi, j'ai un gros respect pour s'inscrire. Puis, t'sais, je sais pas si vous avez un peu checké sa discographie, mais il a peut-être sorti 70 tracks en 2021, comme il a pas arrivé. Quand j'ai fait mes recherches, juste depuis 2019, je n'ai trouvé 10. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est l'album, t'sais, pas un peu de 4 tounes, t'sais, tout entre 10 et 20 tounes, fait qu'il y a quoi, 150 tounes que j'ai trouvés, puis plus les singles, puis tout, là. Fait qu'il est hyper actif, et c'est sûr qu'il dort pas la nuit. Ouais, c'est ça, il doit pas dormir tant que ça, mais Gin & Cassettes, c'est parce que je trouvais que c'était vraiment un vrai album, t'sais, comme je trouve que les albums, ça se perd, puis ça, vraiment, il y a un début, un milieu, une fin, il y a une similie-histoire, il y a beaucoup de skits, fait que, ouais, ça m'a vraiment, c'est vraiment venu me chercher, ce tape-là, puis je te jure, j'en ai parlé chaque fois que je croise quelqu'un qui écoute un peu de rap, je suis comme « Saint-Sucré, t'as-tu écouté ça? » Fait que, ouais, exact. Je pense, t'sais, moi, j'ai aimé mon écoute, mais je pense peut-être qu'il était un peu victime de son nom, là, t'sais, Saint-Sucré, là, parce que je l'ai vu passer, puis j'ai pas, j'ai pas bumpé dessus, là, t'sais, je pense que, en tout cas, c'est mon opinion très personnelle, là, je pense qu'au dot de ça, ce que tu dis, c'est vrai, là, c'est un estic de bel album, puis le gars, il travaille bien, mais je pense que j'avais eu un blocage quand je le voyais passer dans mes feeds, là, puis tout ça, c'est un estic de bel album, une belle production. Je peux comprendre que si tu dis que, t'sais, si tu vois ça passer bien vite, t'as quelqu'un qui s'intéresse pas trop à ça, qui est comme, t'sais, si j'ai un clic à investir aujourd'hui sur un lien, peut-être pas aller l'investir sur le gars qui s'appelle Saint-Sucré, t'sais. Exact, ça résume bien, ça. Puis, pourtant, Chris, tu fais une si belle découverte, moi, c'est une découverte, vraiment, puis, t'sais, on en a parlé un peu aujourd'hui, parce qu'on a fait la critique de Larry Kidd il y a pas longtemps, puis je le trouvais un peu, je trouvais ça comme trop lazy, un peu, pour moi, t'sais, les textes sont fucked up, là, mais la façon qui est chantée, puis tout ça, puis là, il me disait, ah, lui, j'avais écouté un peu ce qu'il faisait, puis c'était là, mais je pense qu'il avait pas encore écouté l'album qu'on faisait de la critique, là, aujourd'hui, puis il me disait, ah, je suis pas sûr que tu vas aimer ça, je suis pas sûr que tu vas aimer ça, puis là, moi, j'écoutais l'album, j'étais comme, Chris, mon gars, mille fois meilleur que Larry Kidd, là, c'est quoi, c'est drôle? Chris, c'est sérieux? Pourquoi tu me dis que je vais pas aimer ça, là? Je suis sûr que ça passerait pas avec ton style, je me suis trompé. C'est vrai, mais moi, avec, en plus, j'avais un peu cette opinion-là, tantôt, j'écoutais le tape, tu sais, avant qu'on se rencontre, je suis comme, c'est sûr qu'il va être moyen chaud avec ça, là, tu sais, déjà, t'es pas tant fan de rap, là, la dernière fois, je me rappelle, t'avais dit, ouais, Larry, pas tant fan, fait que je suis comme, ok, peut-être que ça, ça sera pas trop son vibe, mais je suis content, je veux t'entendre là-dessus, qu'est-ce que t'as vraiment comme apprécié du tape, genre? Ben, j'ai aimé son flow, de la façon qu'il chante, là, vraiment, là, tu sais, dans cet album-là, surtout, ça me faisait vraiment penser à du NWA, la voix des EA, c'est vraiment dans son thème de voix, dans son flow que j'aimais ça, il y a des petites affaires que je trouve plates, mais il l'accuse aussi dans l'album, tu sais, que je trouve des fois, il mâche un peu trop ses mots, fait qu'on en perd, mais il l'accuse dans l'album, deux, trois fois, peut-être, qu'il le dit. Je pense même que j'ai pris en note la line, je sais pas, en tout cas, il y a tellement des lines, tu sais, je voulais en quote, là, pis comme il y a tellement d'affaires, j'arrêtais pas de peser stop, pis là, finalement, j'ai fait, gars, moi, juste l'écouter, là, je dis pas quote, mais ouais, il y a des lines pour mâcher mes mots. Ouais, je vais le débattir, là, mais c'est un genre de truc, c'est parce que je suis guane, si je mâche mes mots, là, il y a une barse de ça, je sais pas si celle-là t'avais relevé, là, mais en tout cas, tu sais, il y avait juste ça qui m'accrochait peut-être un peu, mais j'aimais les beats, les beats sont relativement simples, mais quasiment accrocheurs, je trouve, pis c'est pas tant répétitif, pis ça, tout se mélange bien, les interludes aussi, avec les voix hyper boostées, graves, très, genre, je m'en va braquer une banque, là, je change ma voix, yes sir, GTA, mon gars, Igor Tortue, sort de sa corde, on va le retélécharger, voilà. Ah ouais, pis, tu sais, je trouvais que tout fitait vraiment bien ensemble, à travers l'album, pis, il y a une affaire, je me demandais, par exemple, est-ce que c'est, dans le punk, on va voir ça souvent, tu sais, mettons, des albums de 19, 20 tonnes, hyper rapides, d'une minute, deux minutes, est-ce qu'on voit ça souvent dans le rap aussi, des longs albums de même? Euh, ben, je te dirais que, en tout cas, il me semble, le dernier drop de Drake, c'était un peu ça, il y avait pas comme 26 tonnes, pis c'était des petites tonnes vraiment pas longues, mais, euh... C'est plus rare quand même, je pense. Ouais, c'est vraiment plus rare, ouais, c'est vraiment plus rare, mais je pense qu'on a une tangente qui va s'en aller vers là-bas, veux, veux pas, là, dans la musique en général, là, tu sais, le monde, tu sais, avec TikTok, là, un coup que la vidéo, au-dessus de 30 secondes, t'as skippé, là, fait que je pense que la musique, malheureusement, elle va s'en aller de plus en plus de même, là. Moi, je trouve pas ça malheureux, là. Ah non? Non, moi, je suis un fan de petites tonnes rapides courtes, là. Fait que toi, Freebird, là, t'aimes pas ça, là. Ben, j'aime ça, j'aime ça, mais je trouve ça long, là, 15 minutes, là, ça, c'est combien, déjà, 14, quelque chose, là? Ouais, 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 c'est long, là, c'est long, longtemps. Mais tu sais, c'est comme l'ancien co-animateur Jacob qui faisait critique avec moi, avant, lui, là, c'est un fan de Metal Prod, là, des affaires de 8, 10 minutes la toune, là. Moi, c'est comme tabarnak, ça finit plus, là, m'emmener, viens à la bout de ton idée, là. J'ai pas besoin de 18 solos de 5 minutes dans ta toune, là. Ouais, ouais, ouais. On dirait que j'ai été élevé là-dedans dans les longues chansons, fait qu'avec le temps, tu sais, je fais juste comme, tu sais, je suis, là, je dis ça, mais comme mes tunes, 2 minutes et demie, top, là, puis elle finit, là, tu sais, là, c'est or que j'ai tiré la sauce, mais tu sais, moi, je suis un grand fan de Mars Volta, puis eux, c'est ça, là, des albums de 10 tunes de 15 minutes qui se ramènent le début de la fin de la toune dans le troisième, là, qui fait, en tout cas. Mais ça fait des petits concepts d'album, par exemple, tu sais, c'est des albums super le fun à écouter, mais personnellement, moi, j'en vois pas l'intérêt, tu sais, moi, j'aime ça écouter une chanson, c'est clair, je me rappelle, c'est quoi la chanson, tu sais, j'ai pas besoin de m'écrire un bloc-notes, tu sais, à chaque fois, j'écoute une toune, puis, tu sais, moi, j'ai été élevé avec du Béru, Exploited, tu sais, c'est toutes des affaires, des petites tunes, pas trop longues, là, qui en dit beaucoup dans les tunes, mais c'est condensé, tu sais, mais j'ai vraiment aimé ça, moi, c'est une sacrée découverte, là, je trouve qu'il y a une belle énergie qui se dégage de l'album, là, tu sais, il me donne le goût de le voir en show, là. Ouais, je sais même pas s'il fait des shows, j'ai jamais comme spot un image de lui qui faisait une gig ou quoi que ce soit, je l'espère fortement. Tantôt, je l'ai texté pour savoir, c'est lui qui a tout pro de l'album, c'est lui qui l'a tout mixé, c'est lui qui a fait les beats, c'est lui qui a enregistré, fait comme, cet album-là, il est homemade à 100% par lui, là, fait comme, ça rajoute en plus encore un layer de plus, là. Ouais, je suis content que t'aies fait tes recherches, parce que ça, moi, je s'occupe un peu de ça, la bio et tout, là, pis y'a rien, mon gars, sur Saint-Soupir, là, j'étais là, aïe, aïe, t'sais, le gars, il est apparu, je pense, en 2020, là, mettons, t'sais, on va dire apparu pour le commun du mortel, là, t'sais, toi, je pense, tu connaissais son, ce qu'il faisait avant, ses anciens projets, mais c'est ça, c'est frais, 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 là, c'est vraiment le fun de pouvoir écouter ça, là. Mais je pense qu'il est aussi arrivé dans un moment, t'sais, comme, il aurait pas pu arriver dans un meilleur moment que ça, où toute, vraiment, la musique rap d'ici, on dirait qu'est overprocess, tout est chanté, tout est vraiment plein d'autotunes, pis lui, il arrive vraiment juste avec la base de, comme, hé, moi, je vais te spit de quoi, en pleine face, dans mon jargon, pis comme, ça va passer comme dans du beurre, t'sais, pis après ça, t'sais, moi, le seul truc que je trouve qu'on fait beaucoup au Québec, c'est qu'on rap à propos du rap, là, t'sais, souvent, c'est ça, c'est comme, hé, moi, je rap, je fume des bats, pis c'est nice, t'sais, t'sais, c'est beaucoup ça, je trouve les meilleures chansons, c'est eux qui sont le plus storytelling, genre, t'sais, il y a la toune, si je me trompe pas, Yvan Desjardins, t'sais, que ça, c'est vraiment, t'sais, il parle du gars qui vend de la drogue, pis qui se fait faire les poches, ben, pis là, t'sais, qu'il se pose, qu'il se remet en question par rapport à tout ça, t'sais, fait que je trouve les meilleures chansons, c'est les storytelling, là, fait que moi, t'sais, je pourrais l'entendre, là, me raconter des histoires de n'importe quoi, là, quand tu vas acheter un 2 litres de lèvres, en un, ouais, ouais, exactement, t'sais, tout l'album est intéressant, écoutez, je trouve, c'est, il y a une belle façon de l'écrire, t'sais, pis Kevin, il disait ça aussi, là, on va aller en chanson, après, là, juste pour donner un peu le cue au monde qui sont là, là, mais, t'sais, Kevin, il disait, t'sais, c'est très langue, t'sais, langue populaire, là, t'sais, tout le monde peut vraiment s'accorder à ça. Ouais, c'est ça, je donnais l'exemple, t'sais, comme un peu déformé, pis tiré par les cheveux, là, mais c'est comme un peu Charlebois, dans sa façon de parler un peu, gars d'usine, là, t'sais, que tu peux t'approprier, là, pis il joue avec ça, là, t'sais, un moment donné, je m'en rappelle plus comment qu'il droppe le mot, là, mais cet album est miraculeux, ah, je l'ai échappé, là, en tout cas, il y a des formes miraculeuses, là, c'est mirame, t'sais, un espèce de parler très « day to day », là, un peu slapé, ouvrier, là, pis ça, ça rend le truc super intéressant, parce qu'il y a des grosses bars, des grosses références, pis il s'amuse avec cette espèce de parler-là, un peu slapé, là, fait que, ouais, ça, c'est, dans mon appréciation, là, ça, ça le fait, yes, un gars, on va aller en musique, on va aller avec ta chanson « For Life », let's go, que t'avais choisi, pis tu nous en parleras après, yes. Yeah, c'est là, tu te rends compte, t'es besoin avec moi et dans ta vie, parce que qui ont peur de ça comme un ornette, oh man, quand le spirit level up, j'suis dans l'umière des Kodak, j'me développe, mon son y est For Life, tu peux pas never mind, depuis le boombox ou depuis le cellulaire, diamants, ils chanent de loin comme une étoile, check, spawn, célébrité, shit, star trek, j'me pratique pas dehors, ça pratique l'or faible, j'suis plein pis y'ont peur de ça comme un ornette, j'loader comme un glock dans la main du yob, j'ai laissé mon dernier fucker qui venait avec plein de sable, venait que le temps est cool, moi j'frais un sip, j'suis le put-up, moi, mec, ça m'a la réussite, j'ai le long pif, j'me l'aide un Pinocchio, j'voulais faire ce que je veux avec ce qu'il faut, moi j'suis dégueu, c'est pour ça que j'manche mes mots, au final, y'ont dû plus retrouver des mots, bad-y dans le candy shop, faudrait que j'entouisse un autre, pour moi, are you back, on fait ça, you now, c'est-tu trépuno, faut que t'spige une casse, t'spige pas l'flow, comme des genies, bas à mon côté, ben d'la doc dans mon prochain, ça m'a l'a mis dehors, y'était allé get un cossin, la hip-hop sont neuf comme un poussin, et pis sa meuf, c'est aussi sa bousin, j'suis dans l'cerre qui est dans Scary Movie, American Pie dans Scary Movie, l'exorciste dans Scary Movie, dans un film qui est dans Scary Movie, j'ai plein déjà vu, c'comme si la vie c'est Scary Movie, c'est un long way round, y'a plein avec smoke stop, pis j'ai le smoke stop, le fucking bomb stick, j'ai le rythme de les pieds, chaque fois j'suis pas là, c'est le beat, si t'as mis devant le rock, j'suis dans ta face, avec le heat, brand new d'enemy, bien loin d'chec, rockstar genie, pis j'prends plein de tâques, real money, fucking real money, peint sec, c'est quoi le deal, si c'est funny, pas la peine, tu m'emmerdes, j'ai le succès, ouais, j'ai le doigt, j'suis pas un drogué, j'suis pas à des fois, j'suis pas un drogué, même si j'entends des voix, qui m'disent que j'suis pas un drogué, pis j'les crois, ouais, oh man, quand le spirit level up, j'suis dans l'lumière des codex, j'me développe, mon sang y'est for life, tu s'peux pas never mind, depuis le boombox, depuis le cellulaire, diamants ils chanent de loin comme une étoile, check, spawn célébrité chez une store trek, j'me pratique au dehors, ça pratique l'orferme, j'suis plat pied en peur de saut comme un hornet, oh man, quand le spirit level up, j'suis dans l'lumière des codex, j'me développe, mon sang y'est for life, tu peux pas never mind, depuis le boombox, depuis le cellulaire, diamants ils chanent de loin comme une étoile, check, spawn célébrité chez une store trek, j'me pratique au dehors, ça pratique l'orferme, j'suis plat pied en peur de saut comme un hornet, yes sir, on est de retour, yes, pourquoi for life? Écoute, y'en aurait 3-4 que j'aurais lancé, for life c'est qu'à chaque fois que je l'écoute dans mon char, c'est la track que je lève le son même, le petit fucking synth justement un petit peu à la GTA, le petit vibe Dr Dre dans mon char hydraulique, ça là je crains que le son à chaque fois, je trouve aussi que c'est la chanson, là ça va sonner un peu fucked up, mais la plus pop, tu sais la plus, comme je préfère écouter à ma mère genre, comme ça passerait peut-être un peu plus que d'autres tracks, pis aussi j'adore, je les prends en note la line, j'suis pas un drogué, j'suis pas high des fois, j'suis pas un drogué, même si j'entends des voix qui me disent que j'suis pas un drogué pis je les crois. La passe de flow est tellement parfaite man, c'est ça. C'est la phrase qu'on a cut juste avant de rentrer. On en a parlé aussi. Probablement un des meilleurs bars, selon moi, de l'album. C'est une grosse line ça là, à chaque fois, pis tu sais, je l'ai peut-être écouté 50 fois son album, pis à chaque fois que ça, j'ai comme le petit smile. C'est un beau plafond dans le char, ça c'est l'expression officielle. Il y a déjà un mail dans le chat qui dit qu'il fait penser à Yvon crever avec un bon boom bap. Ouais, ben c'est ça, exact, ça se ramène vraiment plus dans ce côté-là justement, parce que, comme je disais tantôt, il fait pas comme des schemes de 4 bars, comme une ligne, une ligne, une ligne, il finit son scheme. Il fait vraiment un gros size, que des fois, la dernière barre va pas rimer, mais elle va aller rimer avec la nouvelle ligne qui arrive dans son autre paragraphe. C'est bien, en tout cas, je suis beau de l'air moi là, c'est de la littérature que je te jase, mais c'est ça, c'est ce qui fait en sorte que je trouve que ça fait plus old school justement dans l'écriture, ce qui se rappelle beaucoup à Yvon crever justement. Il va falloir écouter, Yvon crever, je pense qu'il ressort de quoi? Je sais pas si ça va être changé ou il arrive avec de quoi? Ou si c'est peut-être déjà sorti, ça sera peut-être dans nos découvertes éventuellement. Ouais, parce que je sais qu'il avait sorti quelque chose peut-être l'an passé, mais ça avait pas hit autant. Non, non. Tu sais, c'est drôle. Moi, man, il était big dans le temps, à chaque fois que je débarque dans place, je sais pas si vous vous rappelez de ça. Moi, je le connais pas, Kevin, sûrement que tu le connais rien, mais moi, ça me dit rien. Ben, tu sais, ça a bercé le secondaire. Ouais, exactement. Ils vont crever, treizième étage, là, on est dedans, là. OK, OK. Dans le temps que j'étais du Bring Me The Horizon. Dans le temps où je pèsais la moitié de mon poids, pis que mes pantalons étaient deux fois plus grands qu'aujourd'hui. Hey, t'as-tu vu la collab Ed Sheeran, Bring Me The Horizon? Dégueulasse. Ah oui, parle-y, hein? Ah oui, parle-y. Il l'aime. Dégueulasse. Moi, là, Bring Me The Horizon, là, c'est mort après sous cette season. Ben, c'est mort quand ils ont arrêté de crier, pis se sont mis à chanter, là. C'est ça, après sous cette season, c'est mort, là. À partir de là, même, t'sais, déjà, là, t'écoutes Count Your Blessing, pis t'écoutes Suicide Season, crissement pas le même band. Ouais, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est devenu un pop, c'est devenu pop, là, dans ma tête. Non, ouais, c'est la grosse pop, là, pis, pour de vrai, là, c'est comme rendu un peu un running gag, là, on fait souvent des critiques d'albums, là, de Bring Me, là, où c'est tout qu'ils sortent de quoi on fait la critique. Pis c'est 50 minutes de moi qui détruit tout le monde en disant. J'essaie de l'accord et se la marde, OK? J'suis pas... T'sais, le dernier... Le dernier qu'ils ont sorti, ils ont, comme, essayé de revenir un peu plus évé. Ouais. C'était mieux qu'Amo. C'était mieux qu'Amo. Mais c'est pas là, pis c'est plus là. Pis t'sais, c'est... T'sais, mettons, moi, ils venaient à Montréal environ deux fois par année, pis c'était même pas une question, là. J'allais, 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 j'allais y voir. Pis en 2017 ou 2016, ils sont venus au Rockfest. Pis ça m'a même pas passé dans... T'sais, ça m'a même pas passé l'idée de faire, ah, j'allais peut-être aller voir de quoi ça a l'air à cette heure, là. Ouais. Je pense que ça fait tellement longtemps que t'es haïs que s'ils reviendraient avec leur ancien style, tu continuerais à les haïr juste par habitude. T'sais, mais c'est parce que... Moi, j'ai pas de problème, t'sais, qu'un son évolue, mettons, d'un band ou de quoi de même. Mais j'aime que ça évolue dans de quoi de logique, t'sais. T'sais qu'il y a une suite logique à travers tout ça, pis là, c'est dénaturé, là. T'sais, t'écoutes, tu mets une toune, mettons, je te mettrais, là, une toune de Count Your Blessing pis une toune du dernier album, là, tu pourrais même pas croire que c'est de même band. Ouais, ben, on l'avait fait l'exercice l'autre fois, pis... T'sais, c'est... C'est ça, je trouve ça un petit peu ridicule. Ouais, je comprends ton point, je comprends ton point, mais moi, c'est vraiment le... C'est ça, le truc qu'ils ont fait, le crossover, Ed Sheeran pis Bring Me, dans un gala de... Je pense que c'est en Europe. J'ai quand même trouvé ça nice. Je trouvais que Ed Sheeran était cool de faire un mash-up avec Urban Metal. Il y a des breakdowns, le monde écrit. J'étais comme, ah ouais, avec Ed Sheeran, bro. Ouais, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, moi, j'suis pas... J'suis vraiment pas... Tout de suite, quand le Bring Me affiche, je pars déjà négatif, là. J'suis pas... J'suis vraiment pas à pied, là. Il m'a brisé le coeur, là. C'est ça, exact. Ta première peine d'amour, est-ce-tu? Ouais, ouais. Y'en a un, je me l'avoue pas, c'est Slipknot. Pis Slipknot, c'est une continuité, là. 100% logique. Reste pas à Slipknot. En pensant à Grosse Barre, il va gagner, man, quand il a fait sa barre sur Slipknot. Ah ouais, c'est vrai, il y a une barre sur Slipknot. Deuxième tune, Grosse Barre sur Slipknot. La barre de Springfield ou tout, que tu m'as cut toute la journée. Ouais, Springfield, donc... Comme le domme sur Springfield. Gros shout-out aux Simpsons. Non, ben, pour de vrai, moi, j'ai vraiment apprécié ça. Je sais pas, y'a-tu... T'sais, vous parliez tantôt, t'sais, qu'un peu, genre, côté marketing, son affaire, c'est peut-être pas la meilleure chose qu'il fait, mettons, en sortant autant de choses. Ouais, ben... Parce qu'on en a parlé pendant le clip, là, peut-être juste pour mettre la... C'est... Il a sorti, mettons, beaucoup, beaucoup, beaucoup de tunes. Moi, mon... Le point que j'amenais par ça, c'est que c'est un... Créativement, c'est super intéressant. Est-ce que le fait de sélectionner un top, pis de sortir un album par année sur ces 100 tunes-là, mettons, c'est plus business? Pis là, y'a l'espèce de débat. Est-ce qu'on fait de l'art ou de la business? Pis je pense que c'est ça que tu voulais amener par là, là, pour l'introduction, là. Si tu veux, ouais. Ben, en tout cas, moi, c'est ça que je veux amener. Ben, c'est un... Faites-moi un RVC que la dernière fois. Ouais, ouais. Mais... Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même intéressant qu'il soit prolifique. Pis quand tu vas chercher ses autres projets, le fait que ce soit super différent, ça, c'est un album peut-être plus mature que d'autres. Hey, j'ai entendu des affaires avec des pianos hyper forts. En tout cas, musicalement, c'était complètement ailleurs de, mettons, de ce qui est traditionnel, là. Ouais, ouais, ouais. Pis ça, moi, j'ai beaucoup de respect pour ça, là, d'expérimenter, là, d'une certaine façon. Pis je pense que c'est ce qu'il fait aussi, là. Pis, c'est ça, tu sais, est-ce qu'il est en train d'expérimenter pour chercher quelque chose? Ou il a trouvé quelque chose que je comprends pas? Là, ça, c'est mon appréciation personnelle, pis je le sais pas. Mais il y a des trucs complètement fous, là, dans ce qu'il fait, là. Dans son autoprod, en plus, pis son projet personnel, là. Ouais, moi, c'est ça que je trouve fou d'avoir tout fait ça tout seul, là. Tu sais, moi, comme, mettons, là, je me couche le soir, pis je rêve de le voir, mettons, tu sais, il est avec les plus grands producteurs du Québec, là, pis ils font un tape ensemble, là. C'est sûr que c'est l'affaire qu'on entend partout, là. Tu sais, peut-être pas que ça... Tu sais, il y a une line que je trouve tellement nice, man, dans le début. C'est quel track? La deuxième track. Je m'en vais spit le genre d'affaires. Tu peux pas spit ta belle album, là. Ouais, ouais. Comme, tu sais, ça passera pas à TV, mes affaires, mais genre, ça va être fucking dope pareil, tu sais. Fait que je pense qu'il y a tellement un line présentement que personne a le genre d'autre qui vape pour de vrai. Pas que les autres vape, mais... C'est vraiment ça, aussi, que je trouve dans l'album. Tu sens que c'est real. Ouais. 100%. Comparativement à bien d'autres affaires, tu sais, pis... Moi, c'est ça que j'aime relate, tu sais. À quelque chose que j'ai pas l'impression que tu me mens ou que tu me racontes n'importe quel bullshit comme qui arrive, tu sais, de se la jouer trop gros, qu'est-ce que c'est, ou... Tu sais, il y a souvent ça qui rentre dans le rap, c'était souvent ça qui m'éloignait de ça. Pis là, tu sais, j'ai découvert des affaires plus underground comme lui, hein, justement. Ça me fait triper, parce que là, Chris, ta game-là, elle est pas là, parce que... Clairement, aussi, c'est pas enflé dans la tête de Chris, je suis big shot, tu sais. Ouais, exactement, ouais. Pis, ça sonne big shot en esti ce qu'il a fait. Ouais, ouais. 100% d'accord. 100%. Tout est là, là, tu sais. Pour vrai, dans cet album-là, moi, je trouve que tout est là pour faire un grand album rap au Québec. Ça devrait être un album qui devrait être mis beaucoup plus de l'avant, pis qui mérite vraiment qu'on en parle, pis qu'il soit diffusé, là. Vous, c'est quoi votre take sur les skits en 2022? Pour cet album-là, je pense que ça le faisait. En général, je sais pas, là, mais cet album-là, ça le faisait, là. Je veux pas parler pour 2022 en général, là, c'est trop gros. Ouais, non, c'est trop gros. Mais, ouais, non, je trouve que ça coupait, tu sais, parce que cet album-là, là, tu peux le partir, pis le dropper jusqu'à la fin, là. C'est 21 tounes, pis ça parait pas trop. Pis, je trouve que ça coupait bien, parce que même moi, un moment donné, là, je savais plus où j'étais dans les tounes, là. Je suis comme, ah, ça, j'ai aimé ça, cette bars-là, et dans quelle tounes? Je sais plus. T'sais, parce que ça coule, on dirait. Pis je pense que ça fait du sens avec les skits dans ce cas-là, pour cet album-là. Ouais, 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 100%. 100%. Parce que moi, à la base, je suis pas un grand fan de skits, là. T'sais, je suis comme... Des fois, je trouve que ça prend un peu de l'espace sur un album pour rien, mais lui, c'est un que, justement, je trouve que les skits sont courts, pis des fois, ils continuent sur la track. Fait que comme, tu sais, tu t'en rends pas compte, mais ça fait la trance. Ouais, c'est vrai. Fait que là, tu sais plus si t'es dans le skit ou si t'es dans la toune, pis là, la toune, tout est super fluide, genre. Ouais, c'est ça. Toutes les tounes s'en vont être une dans l'autre super bien. Pour de vrai, il y a vraiment... Là, là, je suis encore plus fan, là, depuis que t'as dit que c'est DIY à fond, là. Ça touche ma carte sensible de punk, là. Pour de vrai, là, je suis un gros Chris de fan, pis c'est sûr que je vais l'inviter à venir nous jouer. Ah ouais, c'est sûr qu'il est chou. C'est sûr qu'il est dans, en plus. Ouais, je suis sûr aussi, là, qu'il va être partant, là, parce que, pour de vrai, tu sais, qu'est-ce que moi, j'ai peur? En même temps, non, là, mais, tu sais, de produire, 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 produire de même, c'est bon, parce que, en force de produire, tu produis tout le temps, mais en même temps, est-ce qu'il va s'essouffler dans trop en fer? Ou est-ce qu'il va se tanner? Parce que c'est une charge de travail, là, qui se met, là, à sortir du stock de même. Pis qu'est-ce qu'il peut aussi faire en sorte qu'il va se tirer dans le pied à l'ombre? C'est que le monde va s'habituer qu'il fasse ça, pis ils vont vouloir ça. Ouais, ouais. C'est un peu ça que je disais tantôt, tu sais, quand je disais, est-ce qu'il cherche quelque chose, ou il a trouvé quelque chose en explorant et tout? Pis c'est, en tout cas, tu sais, je parle à travers mon chapeau, là, mais c'est un, c'est un artiste, c'est un jeune artiste, là, tu sais, moi, je viens de le découvrir. Tu sais, ça fait longtemps qu'il roule sa bosse et tout, mais est-ce que cet aspect-là d'explorer, c'est pas positif créativement, là? Tu sais, oui, je comprends, après ça, tu peux avoir, tu sais, le monde s'attend à ce que tu sortes 100 tonnes par mois, là, peut-être, là, mais je pense pas que ce soit ça non plus, là. Non, mais ils vont s'attendre, tu sais, que t'as un gars qui sort du stock souvent, là, tu sais. Ouais, ouais. Pis c'est là que, à un moment donné, c'est, avec l'Internet, tu sais, là, tu sais, quand t'installes une rigueur, le monde s'attend que t'attiennes. Pis c'est là aussi qu'à un moment donné, ça devient dangereux quand tu fais du contenu, quand tu crées des affaires. Tout ça, je comprends que là, en musique, c'est un peu souvent différent parce que tu peux attendre les 4-5 ans avant d'avoir un autre album. Mais là, tu sais, il met déjà un rythme assez élevé, là. Ouais, mais en même temps, c'est pas une bonne technique pour que, justement, tu clignes des yeux, pis il y a une nouvelle toune de Saint-Sucré qui sort, pis là, tu clignes des yeux, pis il y a un EP, pis là, tu clignes des yeux, pis il y a, tu sais, comme, je pense que c'est d'essayer de sortir du lot, des fois, sur Internet, en plus, tu sais, c'est tough, là. Ouais, c'est ça. Pis même que je pense que là, on est en train de l'overting kick, dans le fond, le dude, c'est juste un passionné qui lui... Comme c'est sûr, c'est ça, en plus. C'est sûr. C'est sûr que c'est ça. Non, mais, tu sais, il y a quelque chose d'intéressant, là, avec... Parce que la démarche. Moi, je parle pas du gars, là, je parle de Saint-Sucré, là, tu sais, je parle un peu du personnage musical et tout, pis, tu sais, je le légendifie. Fait que je suis à l'aise avec ce que je dis quand même. Après ça, je pourrais avoir une discussion avec, pis ça sera autre chose, là, tu sais. Ouais, mais c'est vrai, je sais pas, je sais vraiment pas c'est quoi son take là-dessus, même si vous l'avez. Ça va être bien intéressant, même, de pouvoir entendre ça. Je l'ai vu, genre nulle part, je pense, donner des entrevues ou faire des shows, comme je sais pas c'est quoi son take. On va l'envoyer. Hey, on va aller écouter... Le gars de la ville, c'est-tu ça? Yes. Le gars de la ville, yes, c'est ta chanson. Avec Raccoon. Avec Raccoon, ouais. Go verse de Raccoon. On en parle tout de suite après. Écoutez le verse de Raccoon. Merci. Merci. Le gars de la ville. L'odeur qui s'échappe, des balcons, les klaxons. Touche follement, exact, t'es pas habile. Les graphes all around du trottoir jusqu'au plafond. Mon slogan sky, you like dans le gratte-ciel. J'roll dans le deep comme Adèle dans les rubelles. Ma dodge, les dodge, j'ai la peau pour les cruelles. Mon chien, il va pop comme une seringue dans une poubelle. Rien qui m'arrête comme s'il y a pas de parking. Tu vois, me spot comme un char qui tourne autour du HLM. Ah ouais, écoute ce que je jouais dans le télescope. Flip un pack, twist un bénévole, m'envole. Flip dans le musée des beaux-arts. Stack up les bars comme des dollars. J'suis un gars de la ville, c'est dans mon soul, dans mon chest. J'irais que c'est dans ma chambre, me sentais comme au centre-belle. Fallait j'le shout comme un haut commercial. Quête party town, j'fume la bérue camp. Monster pour me serve, me sent comme au fou l'âme. C'est quand ça l'air d'un film triste, nous autres on fout le drame. Voie une deep dans le boucan, j'suis pas du smoke. A 12H, elle est en enfaille, j'ai su, j'les slug. Les SDF à taffeteinte de chars pour des pinottes. Prochaine station, la métropole, on s'en va. Le rap comme un home team pour le hometown. Montréal, c'est un diamant qui danse comme Money. Au son des cloches, j'suis bas mon money. C'est à la montagne, en train de talk le Maui-Waui. Le moto, c'était still, ma break Kawasaki. Solide sur le béton comme Yamakasi. J'suis un gars d'la ville, c'est dans mon soul, dans mon chest. J'irais que c'est dans ma chambre, me sentais comme au centre-belle. Fallait j'le... Dédit à ma ville, dédié à mon sport. 5-1, j'suis coquette. J'suis un gars d'la ville, c'est dans mon soul, dans mon chest. J'irais que c'est dans ma chambre, me sentais comme au centre-belle. Fallait j'le... Dédit à ma ville, dédié à mon sport. 5-1, j'suis coquette. J'suis un gars d'la ville, c'est dans mon soul, dans mon chest. J'irais que c'est dans ma chambre, me sentais comme au centre-belle. Fallait j'le... Real city, c'est le hometown De Snowdon jusqu'à la station Saint-Michel Chilling dans la petite Italie quand on sert le Civic shit Dans le centre Léonard de Vinci à Saint-Léo, c'est le shit Attendez-moi au spot, dites aux gars que j'arrive Fuck Ochiaga, on n'a pas que j'arrive East side, west side, on n'a pas peur des backlashs Astres et chauffe comme un tambucha qui traîne au parc lav J'sorte un clip tourné dans un penthouse J'draque la serveur sur la terrasse du warehouse Le racket dans la ville, j'suis reconnu par le caissier Raton dans la ville comme un graf du K6 Back de Backwood, sur la quatrième rue Passe au couche d'arbor en Nicolas Lalou Ensuite on fuck devant le movie comme au cinéma l'amour Et dans la line, ça paraît que mon nightlife est pas à jour J'vais passer chercher Jessie, on va checker 4 Bullop dans le 4, 4, au boulevard 4, 4 Elle vient pas d'ici, entend parler, elle veut voir Parce que d'où elle vient, c'est dry comme une grouillade à la brevoire Si t'as pas hustle dans le style, il t'a perdu du temps C'est la canicule et personne fouette pour faire du vent J'suis sur un move, mais en calme si ça nous tente J'suis en du East là, nous savons des substances racoutantes Tu peux te faire DJ, quand t'somme qui va là Finir par te piquer comme le pique, l'issue de Sivana Dauber la substance qui l'inala Ça le fait dépeindre, des images qui rient ma lave J'veux les racks in it, trust me, j'mène une vie d'malade Le gaz sur l'tap du mont royal, c'est comme l'Himalaya Mon boy a l'meilleur loud dans l'aile J'l'ai fumé dans ma chambre, j'me sentais comme au centre belle Fallait que j'le Dédié à ma ville, dédié à mon sport 5-1 jusqu'au 4 J'suis un gars d'la ville, c'est dans mon soul, dans mon chat J'l'ai fumé dans ma chambre, j'me sentais comme au centre belle Fallait que j'le Dédié à ma ville, dédié à mon sport 5-1 jusqu'au 4 J'suis un gars d'la ville, c'est dans mon soul, dans mon chat J'l'ai fumé dans ma chambre, j'me sentais comme au centre belle Fallait que j'le J'l'ai fumé dans ma chambre, 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 j'l'ai En partant, il y a une couple de feats qui changent un peu la face de l'album. J'ai l'impression. Il y a un feat plus chanté. Je ne me rappelle plus son nom. Xella, Edna. Il y a deux autres feats qui sortent un peu plus R&B. Puis il y a Raccoon qui arrive sur un truc très, très boom-bap avec des grosses bars, bien posées. Il était bon. J'ai aimé son flou. Moi, je découvre un univers. C'est ça que je trippe. Il y a aussi un featuring avec Catboot, des fourmis, sur la chanson La Dope. Oui. En fait, en dehors de cet album-là, il a travaillé sous et tout avec Don... Oui, Don Bruce. Don Bruce, oui. Je pense qu'ils habitaient ensemble. Il fait une époque où ces gens-là habitaient ensemble. Créativement, c'est quand même cool. Oui, puis il y a un flirt entre Dr. Stain, Don Bruce, dans la sonorité, moi, je trouve. En tout cas, qui est un style... Les fourmis, là... En tout cas, tu sens l'espèce de saveur créative, là, dans le parler et tout et tout aussi, là, dans la façon de rapper. Fait que moi, c'est ça. Des feats qui sont intéressants, qui améliorent l'album, je pense. Qui le rendent moins linéaire. Fait que ça, gros respect pour ça, là. C'est vrai qu'ils sont comme bien placés, comme stratégiquement bien placés, que comme t'entends une autre voix à un moment donné, puis t'es comme, oh, shit. On dirait que c'est drête à ce moment-là que j'en prendrais plus. Il y a aussi une toune que je sais pas c'est qui qui chante. C'est quoi le nom? Attends un peu, je vais le retrouver. Tu sais, la toune, ça fait longtemps que je trouvais que c'était le meilleur refrain de l'album. C'est comme la première chanson smooth qui arrive, que je trouvais que c'était le meilleur refrain qui fait un gros shout-out à Eiffel Studio aussi. Fait que tous les rappeurs savent, là. Ouais, mais c'est ça, mais... Je suis de l'ignorance, mais c'est quoi ça, Eiffel Studio? J'ai au-té loup! J'ai au-té loup! C'est là-dessus que tu fais des beats! OK. Ouais. Le chiel le plus craqué pour faire des beats. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr, en plus. Eiffel Studio. Fait que je pense qu'il prod sur Eiffel Studio, notre ami s'inscrit. Ouais, ça existe encore, Eiffel Studio. Ben oui, ben oui, ça roule. Ça fonctionne bien? Ouais, ben c'est ça. C'est quand même une référence, là, Eiffel Studio, là, mettons, moi, je l'ai craqué il y a 15 ans, je ne sais pas. Mais dans ce qui se fait comme logiciel, c'est encore utilisé, je suis surpris. Encore, c'est encore là. Tu sais, ça a toujours été un peu un running gag de comme, tu sais, hey, toi, tu utilises quoi? Eiffel Studio, puis le monde va faire comme... Mais il n'y a pas de bon... Il n'y a pas de bon ou pas bon programme, là. Tu sais, là, tu prends lui que tu es le mieux adapté pour, là. Tu sais, tu vas arriver à tes moyens, peu importe le programme. Ouais, ouais. C'est quoi, là? Y a-tu un, vraiment, qui sort un peu plus du lot de la gang? Ben, je pense dans le domaine hip-hop, c'est Ableton. Ableton Live, moi, tout le monde que je connais pourra de là-dessus. Parce que c'est très simple de pouvoir, justement, amener ça sur scène après, tu sais. C'est vraiment fait pour pouvoir amener tes projets sur scène plus qu'à Eiffel Studio. Fait que, ouais, Ableton, c'est vraiment, je pense, le programme le plus utilisé pour produire. On l'utilise, nous autres. Ben, on n'a qu'en. Ben, à la fin de la technologie. Ding! Oh, Mysterio arrive dans le chat, tu sais. Ben, ouais. Salut, Mysterio. Ouais, sinon, voulez-vous parler un peu des thèmes qui sont abordés à travers l'album? T'en as-tu une coupe? Ben, tu sais, t'as toute l'espèce toner, là. Tu sais, mettons, si on parle de thèmes, là, t'as l'espèce toner, là, qui revient tout le long de l'album, là. Dans chaque chanson. Oh, oui. Dans chaque chanson, yes. Ben, avec ça, il y a une... Voyons, il y a Yvan Desjardins, aussi, qui est plus... Sur la drogue, aussi, là. Ouais, ouais, c'est vrai. Tout le temps. C'est bon, Alex, farde ta gueule, là. Ça parle de drogue, aussi. C'est fait pour les 18 ans et moins. C'est ça qu'elle vise, au début, je pense. Pour les gens de l'âge adulte. Non, mais il y a une chanson, It's a Do, qui parle que, tu sais, ça se passe à fond avec une fille dans un char, là, pis tout. Fait que ça, c'est vraiment... Tu sais, ils fument de la drogue ensemble, mais c'est plus un genre... Ils t'expliquent comment ça se passe, là, dans les nuits charnelles de s'insucrer en voiture avec les femmes qui aiment, quoi. À part de ça, je crois que ça ressemble... Tu sais, c'est ça, c'est très rap, je trouve, dans les sujets, là. C'est du rap qui parle de rap, pis comme moi, je vais rapper, pis quand je rap, je me sens comme au centre-belle, justement, la chanson. La chanson avec notre amie Raccoon. Mais ça reste que... Ça s'écoute tellement bien, moi, c'est ça, là. Pis tu peux tellement relate à ça, là. Oui, oui. C'est facile. C'est facile de se recommencer. Pis il y a beaucoup de replay value, moi, je trouve. Parce que, tu sais, bars pour bars, tu vas sleep tout le temps sur un truc, pis tu reviens, pis tu redécouvres, pis... Tu sais, ça, moi, c'est quelque chose que je trouve intéressant aussi, là. Le texte, il est riche, là. D'un 4 bars à un 4 bars, là. T'en manquais un sur deux, tu le réécoutes trois jours après, t'es dans un autre vibe, pis tu redécouvres un peu, là. Ça, au niveau de son écriture, c'est super intéressant aussi, là. Moi, j'ai trouvé ça drôle, parenthèse, bébé, là. Mais à la petite, d'un an et demi, je le faisais jouer, pis elle l'écoutait, pis elle était là. Elle apprend de ça, elle sentait, elle sentait viber le rap, là. Chris, Chris, c'était drôle. Pis, mais... Moi, c'est vraiment ça que j'ai trouvé. Il est facile d'écouter, en Chris, là. Son album. Je trouve que pour du monde, mettons, comme moi, qui connaît moins ça, c'est un bel album pour, justement, découvrir de quoi, d'un peu plus underground, de ce qui se fait, tu sais, dans les grosses écoutes, les grosses pop, pis tout ça. Pis, je pense qu'avec un album comme celui-là, ça va être facile de, après ça, essayer de pogner quelque chose d'encore plus deep, plus... voyons, plus raw encore, là, tu sais, parce que je trouve que, oui, c'est underground, mais je trouve grand public, son album. Ouais, ouais, ben, ouais, pis je pense que ça fait la force, aussi. Comme, je fais en sorte que, tu sais, j'ai regardé, pis y'a même pas tant d'écoutes que ça, man, pis tu sais, ça a été un bon succès critique, là, tu sais, quand même, là, tu sais, j'ai vu passer à HHQC, tu sais, c'est vraiment, c'est une page Facebook qui ne pardonne pas, là. Comme, tu sais, n'importe quoi qui se pose là-dessus, c'est du monde qui vont te diss, là. Pis quand j'ai vu que, quand ils ont post Gin et Cassette, y'avait comme 200 likes, pis c'était que du monde qui disait que c'était dope. Pis je te jure, ça arrive une fois aux 5 ans sur HHQC du monde qui s'entendent avec de quoi, tu sais. Y'avait 200 likes, pis y'avait 900 écoutes sur la track sur YouTube, genre. Ouais, c'est ça. C'est comme, c'est unanime que c'est bon, c'est juste, ça juste pas blow up. Ouais, ouais. Mais y'a tellement de projets aussi, tu sais, d'une certaine façon que, hey man, tu peux pas tout écouter, là. J'ai essayé, là. Y'a du stock en temps, là, à écouter, pis tout est bon dans sa forme, tu sais. Je pense que c'est sur le cadran, je sais pas si c'est le nom de la piste ou le nom de l'album, là. Ah ouais, je pense que c'est le nom de l'album. Ouais, c'était un EP-là, là, il est solide aussi, là. Je sais pas si tu l'as écouté, mais t'es rajouté un oeil, là. Ouais, j'ai tout écouté à chaque fois qu'il sort de quoi. Tu sais, la seconde que je le vois, tu sais, je te jure, il y a zéro artiste que je fais ça, mais la seconde, je vois Saint-Sucré partager de quoi, j'y vais, j'arrête tout ce que je fais. Ouais, ouais. Ma femme accouche, là, je disais, arrange-toi, tu es seul, il y a un tape de Saint-Sucré, il revient. Ouais, ouais. C'est ça. Non, mais c'est ça. Moi, j'ai trouvé, je le trouve intéressant pour de vrai, là. C'est, c'est le sage, je tourne un peu un peu en rond avec ça, mais j'ai vraiment, j'ai vraiment apprécié mon écoute, là, pis. Tu réécouterais-tu ça dans ton temps libre? Ah, oui, oui, c'est rentré dans, c'est rentré dans ma playlist, là, j'ai fait aimer l'album sur Spotify, là, fait que, il y a qui est rentré dans tout mon truc. Pis pour de vrai, je vais le réécouter, c'est sûr, pis je suis intéressé à découvrir aussi. J'ai un peu moins accroché à ce qui est fait avec Full Auto-Tune, comme tu me dis. C'est Naya, je pense que j'avais montré. Ah, oui, oui. Ça, ça, vraiment, moi, c'est de quoi qu'il vient vraiment pas me chercher, c'est ce genre-là. Je sais que toi, t'en as fait aussi un peu avant, mais moi, c'est, je décroche, je trouve. Moi, un Auto-Tune, j'aime, tu sais, c'est une bonne utilité, là, pis c'est bon pour le genre qu'il veut faire, qu'il voulait faire dans cette tourne-là. C'est bien correct. Moi, ça m'en rejoint pas. Moi, j'aime ça, tu sais, quand c'est bien dosé, que ça, tu sais, c'est twisté, c'est pas de l'Auto-Tune pour travailler la voix, c'est de l'Auto-Tune abusé. C'est ça, mais moi, j'aime pas l'effet que ça donne. Ouais. Même dans, tu sais, il y en a beaucoup, dans le, il y a eu une grosse vague, de tout ça, de Ben, semi-hardcore, Himo, qui avait un, mettons, attaque-attaque, tu sais, t'avais du gros screen, pis t'avais une partie électro avec un gars full Auto-Tune. Ouais. Tu sais, les passes super, super rêvées, c'était bon, tu arrivais dans l'Auto-Tune, c'était grisement, saut-saut, pis c'est pas parce que, c'est pas parce que c'est le style, moi, c'est juste l'effet que ça donne, en général, qui m'en rejoint vraiment pas, mais... Mais c'est parce que, sinon, ça s'essouffle, tu sais, un moment donné, tu sais, une gamme de notes, une gamme de notes, fait que peu importe, tu sais, rendu là, je pense, c'est une question de lyrics, pis d'esthétisme, rendu là, mais je pense pas que l'Auto-Tune, dans 20 ans, ça va être encore ça, le shit, tu sais. Non, pis T-Pain, il l'a fait en masse. Ouais. Pis c'est fou, comme à ce gars-là, il y a une crise de voix. Ouais, ben c'est ça, mais aussi, je pense que, aussi, les gens ne savent pas que l'Auto-Tune, tu fais pas juste mettre ça, pis c'est par magie, ça marche, tu sais, comme il y a beaucoup de... Tu dois savoir chanter, quand même, un minimum, si tu veux pouvoir aller breach les notes, tu sais, fait que c'est pour ça que tout le monde a été surpris quand T-Pain est arrivé avec son Tiny Desk, pas d'Auto-Tune, pis tout le monde était comme, quoi, il chante pour vrai? Ouais, Intense en plus, une crise de voix. Ouais, ouais, il chante en tabarnak. Pourquoi tu mets de l'Auto-Tune? Non, Ah, il y a justement une chanson sur le... Il y a une chanson que Saint-Sucré chante sur le tape, comme, tu sais, qui fait le refrain, si je me trompe pas, c'est vers la fin, c'est... Mon Soul, c'est la seule chanson qui chante, pis j'ai adoré ça, man. Saint-Sucré, si t'écoutes, chante plus, gros. Chante plus, c'est le fun, ça vient changer la dynamique, tu sais. Ouais, pis c'est de quoi qu'il est quand même assez à mode aussi, de cet enceint, dans le rap-quip, du rap plus chanté, on en voit quand même souvent. Ouais, de plus en plus, mais c'est une manière aussi, je pense, de rendre ça plus, tu sais, de faire une structure de chanson qui est plus intéressante que, rap-rap-rap-rap-rap-rap trois minutes finies, tu sais. Mais, pis tu sais, c'est quelqu'un qui a vraiment un petit temps de repos avant de rentrer dans les grosses barres, pis tout ça, c'est le fun que ça fait vraiment une découpe, ça découpe, un refrain chanté. Ouais, ouais, c'est ça, exact. J'écoutais tantôt un du monde qui est en train de review Swimming de Mac Miller, qui est sorti en 2018, je pense. Pis man, c'est ça, lui, il a beaucoup d'espace entre ses lignes, fait que ça fait en sorte que ça respire beaucoup, pis que aussi, tu prends une attention particulière aux paroles, tu sais. Comme les paroles, ils rentrent bien plus au poste quand ils sont vraiment distancés. Ouais, t'entends plus, c'est ça, justement. Exact. Exactement. Un moment donné, c'est beau de vouloir impressionner avec ton flow, mais c'est cool de pouvoir comprendre aussi. avoue qu'on envoie de moins en moins du Busta Rhymes pis ces affaires-là. C'est comme, on dirait que c'est fini, ça, rapper vite pour le moment. Il y a MNM qui l'a fait dans Godzilla, c'est-tu sûr, qui a fait un nouveau record du monde, je pense. Ah, ça se peut. 236 mots, je pense, je suis vraiment pas long, c'est un peu c'est ridicule. Pis pour de vrai, t'écoutes, on dirait qu'il fallait juste faire je trouve ça drôle que MNM, il fait comme, bon, là, ça me tente de faire record du monde, caster, pis personne rappe de même. C'est moi-même. ses derniers albums, il y a vraiment comme, il est revenu un peu plus comme à Slim Shady, un peu plus arrogant, il est revenu un peu plus dans ses sources, il a refait un, je pense qu'il s'est fait, tu sais, il a comme, il y a eu un peu de bif avec comme MJK qui a niaisé un peu. dessus ou des affaires de même, pis il a fait vous penser parce que je suis, j'ai eu l'impression, c'était comme vous pensez parce que je suis vieux que je suis plus capable, pis il a fait, pis mon gars, il ramasse du monde dans ses albums, c'est vraiment, il distracte bien du monde. Pis c'est quasiment pas caché. Justement, quand que le Super Bowl, il y a eu la halftime du Super Bowl, pis j'étais avec mon gérant dans mon char, pis on a décidé de se récouter les premiers albums d'MNM, ça passerait plus, comme ça, pas de bon sens comment c'est wrong. Non, mais c'est pour ça que ça faisait un peu, tu sais, ça parlait beaucoup par rapport justement à ça au Super Bowl, tu sais, pourquoi que vous mettez du monde de l'avant qui ont fait des chansons aussi misogynes, aussi, tu sais, qui ça faisait bien parler, ça faisait un peu de bisbille, mais, pis avec l'accusation de Scope une semaine avant aussi, je pense que ça a outpiné pas mal tout le reste, je crois que 50 cents, la tête par en bas, un coup pas le vu. Tabardac, ça a choqué le monde, qui était rasé avec une grosse face, ben oui, Chris, il y a plus 20 ans, tabardac. Ben oui, pis tu sais, ça s'appelle, comment déjà, oui, la gravité, tu sais, ça fait que, tu sais, tout ça est par en bas, là, fait. Parce que quand il est revenu, de bout, il est encore chimpé en Chris, pareil. Ben, tu dirais pas ça dans sa face, là, ouais, t'es rendu... Un beau double menton, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, mais moi, ça m'a ému, le halftime, quand même. J'ai réalisé qu'on était plus jeune, jeune, c'est là que j'ai fait pour de vrai, eux autres, c'est vraiment du monde qui sont partis de rien. Rien, ah ouais, rien, 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 même avec tous les bâtons dans les roues inimaginables. Tout ce que tu pouvais penser, ça leur arrivait. Ouais. Tu sais, ils ont ouvert beaucoup pour toute la musique qui existe aujourd'hui, veux, veux pas, tu sais, c'est un des styles les plus écoutés à cette heure, le hip-hop, à travers le monde, comme c'est respecté, pis étudié, pis, tu sais, des dudes comme Kendrick Lamar, c'est des textes qui sont étudiés dans les plus grandes universités, là, maintenant. Ouais, 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 c'est fou, pareil, non? Ouais, c'est fou, en Chris. Pis, hey, je pense qu'on peut s'enligner pour faire nos découvertes. Ah, non, non, on va parler de la pochette de l'album juste avant. Comment que vous avez trouvé la pochette? Qu'est-ce qu'on dirait, je m'en rappelle même plus. C'est un fond gris, moitié tape cassette en années 90, là, avec les gros speakers. Ouais, c'est ça, tu l'as-tu en visuel, tu l'as-tu droppé? Non, je peux pas le dropper. Ouais, ouais, je l'ai, Fait que là, je t'ai mis sur le spot. On n'a pas de visuel. Ouais, c'est ça, c'est... Oh, yes! Ça le fait. Voilà, le mode ratchet visuel. Mais, non, moi, j'aime ça. Avec l'album, hein? 100%, mais noir et blanc, bien tranquille, lui, il est dans son hood. Je pense que c'est un gars de Montréal-Nord. Fait que, t'sais, gars, il est juste comme à la bonne place. C'est le gros swag. C'est sûrement une référence à un album. On dirait, je sais pas, man. Il y a de quoi de très classique, là, t'sais. Je comprends ce que tu veux dire. Si c'est pas une référence, c'est une référence, en tout cas, au vibe, là, ça, c'est sûr. Ouais, ouais, direct. Direct. Moi, je la trouve super belle. Elle fait vraiment très années 80. Ouais, comme, t'sais qu'est-ce que ça va être du haut-school. Attends-toi pas d'autre chose. Ouais, mais dans les codes d'aujourd'hui. Ouais, 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 mais sonoriquement, très haut-school. Ouais. J'adore le haut-school. Est-ce que vous aviez, t'sais, moi, j'ai pas pensé à ça, mais est-ce que vous donnez des notes, là, pis ces affaires-là? Ouais, on donne des notes sur 10. On met pas de 0.5. Faut que t'assumes ta note. OK. Moi, moi, je vais y aller avec un 8 sur 10, mais sérieux, j'ai trouvé ça vraiment solide. C'est une belle découverte, pis je suis vraiment curieux de découvrir d'autres choses qu'il a fait. Pis peut-être s'il fait des shows, aller le voir en show, même. Il m'a donné le goût de me déplacer, pis d'aller l'encourager, pis je vais essayer de m'arranger pour le recevoir aussi. Bon, c'est un fou compliment, là, tu le sais pas, là, tu sais, de dire à un artiste, « Hey, j'ai tellement aimé ça, que j'ai le goût de me déplacer, de payer pour aller voir ce qu'il fait en live. » « Yes, toi, Kevin ? » « Yes, moi, je confirme ton 8, c'est un bon album, pis ça mérite un 8. » « Ouais ? » « Moi aussi, je me déplacerais à aller l'écouter. » « Toi, est-ce que tu te déplacerais à aller l'écouter, mettons ? » « Ah, moi, c'est sûr, c'est sûr, même que j'attends, t'sais, j'attends avec impatience que ça se produise, pis moi, même avant que vous disiez 8, j'allais dire 8 aussi, fait que c'est un strong 8, même, comme... « T'aurais mis un 8.5 s'il y avait moins de règles dans le podcast. » « C'est ça que tu veux dire. » « Ouais, c'est ça, vos maudites règles, maintenant, ça va faire. » « Tellement pas punk, ça, les règles. » « Ouais, c'est quoi ça, les règles ? » « Faut la structure, c'est bien important. » je pense que c'est quelqu'un qui le fait pour les bonnes raisons. Je pense qu'il aime ça. Qu'il y ait du monde qui l'écoute ou pas, il va en faire pareil. Fait que c'est juste un bonus si les gens l'écoutent pis qu'ils peuvent relate à ce qu'il fait. Fait que shout-out à s'inscrire. » « Ouais, pis, t'sais, c'est au niveau culturel, au Québec, on est un petit marché. T'sais, si t'aimes le rap pis que t'écoutes du rap américain, force-toi à écouter un peu de rap québécois parce qu'il y en a vraiment du bon. T'sais, force-toi pas parce que ça fait mal pis que c'est pas bon. C'est pas ça que je veux dire. Mais si moi, en tant que Québécois francophone, je l'écoute pas, ça jouera pas à New York. Ça jouera pas en Australie. Pis ça jouera... Fait que c'est un peu notre responsabilité si on veut de la meilleure musique de l'écouter. Pis c'est un peu ça. C'est ça, c'est mon message, mon éditorial. C'est aussi dans tous les styles confondus. T'sais, le premier artiste en vogue, c'est quoi, t'sais, le Big Mac, c'est pas le meilleur hamburger sur la planète. C'est bon à croire, par exemple. C'est bon. C'est lui qu'on vend le plus, mais est-ce le meilleur? Non, non, non. Je lance ça dans l'univers des questions philosophiques du Québec. Non, le meilleur vient d'arriver. Croiser de plus. Le meilleur vient d'arriver. Yes sir, Mister ou Mister, comment ça va, mon chère? Moi, je donne 9 sur 10, ma chanson préférée, c'est la 4. La 4? Let's go! Yes. C'est quoi le nom de la chanson? La 4? Quatrième, t'as plus, tu peux en play, t'as plus trois fois sur Next. Sa chanson préférée, c'est un skit. Oui, exactement. C'est comme sur l'album de Bozzy Boy, les skits, c'est mes parties préférées. Yes, hey, yes, Mysterio, tu te joues à nous justement au bon moment pour les découvertes, nous amener une découverte aussi cette semaine. Je vais te laisser finir. As-tu parti le thème? Non, je ne l'ai pas, le thème. On n'a pas de mochette, on n'a pas de thème. Il m'est arrivé, il m'est arrivé de quoi cette semaine, mon chien a crissé mon gros disque dur à terre et j'ai tout perdu mes affaires, OK? Bon, bon, bon. Pour le vrai, j'avais tous nos épisodes d'avance, une aussi de chance qu'ils sont sur YouTube d'avance parce que j'aurais tout perdu ce qu'on avait d'enregistrer. Peut-être que Jay peut nous mettre le thème avec son sel, je ne sais pas. Ah oui, je vous arrange ça. Yes, ça fait que je vais... What time is it? Oui, ça fait que il y a du thème pour les découvertes, tabarnak. Ça fait qu'on va y aller avec ta découverte qu'on donne en premier. Ben, moi je commence, mais ma découverte est inspirée de ta découverte un peu. Oui, c'est que, ben là, on fait ça comment? Ben, vas-y, nomine-la. Ben, ok, moi je vais mettre... C'est la tienne qui va jouer en premier. Ok, ok, ben moi, c'est Marigold qui a sorti un nouvel album pis ça va être Maison de Dick. Grosse toune sur la misogénie dans les jeux musicals. Une estime de grosse toune. Pis là, tu sais, comme toi, c'est quoi que tu vas mettre? Moi, je vais mettre No Bro qui est un Ben de... Je ne sais pas où. C'est un Ben qui m'a popé sur Instagram dans des... un Ben qui sponsorisait. Pis c'est un Ben de filles que j'ai crissement aimé. C'est Québécois? Non, ce n'est pas Québécois. Ce n'est pas Québécois, par exemple. Je n'ai pas été, mais j'ai mis des filles de l'avant, Asti. Ah, let's go, let's go. C'est Eat Slate Chardonnay qu'on va aller écouter de No Bro. Jay, toi, c'est quoi que tu nous amenais? Moi, je vous ai amené, dans le fond, c'est plus ma découverte fin 2021. C'est un album que j'ai saigné ben raide. C'est le Ben Ice Nine Kills qui font du genre de métal progressif, un petit peu pop. Mais en tout cas, moi, j'ai écouté ça pour m'entraîner. J'écoute bien que ça. Chaque chanson représente un film d'horreur connu. Fait que leurs clips sont complètement fous. N'importe quelle tune est bonne. All right. Puis, Misterio Mystère, qu'est-ce que tu venais nous présenter, mon chum? Je vous ai tout en dit que mon artiste préféré, c'est Tiny Tim. Mais là, je vais lever le masque. C'est pas Tiny Tim. Non. C'est Arrowman, un band de Montréal. Vu qu'on n'a pas de support visuel, tu sais, j'en ai apporté. J'ai plus d'albums d'Arrowman que d'albums même des véniles. C'est l'album de Tiny Tim. C'est pas du pipo, là. C'est pas du... Fait que moi, je viens de présenter cette band-là avec le clip Corner Store réalisé par Israël Valencia. Je vais prendre plus de temps que vous. On va faire un shout-out. Vas-y. À toute la band, Manu Pélé, Luca, Cavero, Léopold Molière et Louis Strauss, feu Louis Strauss, que Dieu ait son âme. Oui, c'est ça, que Dieu ait son âme, un artiste complet, que Montréal va s'ennuyer, Panger va s'ennuyer et mon cœur va s'en ennuyer encore plus. De cet artiste, je répète, complet, drômeur, chanteur, clarinettiste, bédéiste, écrivain, et j'en passe. Donc, allez découvrir ça. Un grand homme. Tout le monde t'aime, Louis. Yes. Fait qu'on va aller écouter ça. On va dédier aussi le podcast à Louis, l'épisode d'aujourd'hui. On va dédier en son honneur. Fait que bonne semaine, tout le monde. Ça finit un peu plus dark, mais c'est un moment important pour notre cher mystérieux. Fait qu'on est avec toi à travers tout ça, mon chum. Fait plaisir. Fait qu'il y a d'aller écouter ça. Il n'y a pas beaucoup de tunes disponibles, malheureusement, sur YouTube. Ils sortaient tout en vénile. Yes. Puis on aime ça les véniles, tabarnak. On adore ça. Bonne soirée. Yes, sir. Bonne soirée, tout le monde. Fait que merci d'avoir été là. Merci, Jay, encore d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Puis on se laisse sur nos découvertes et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Du Bruit à mes oreilles. Bonne semaine, tout le monde. Ciao. Bye, c'est le thé. Yes, sir. Sous-titrage Société Radio-Canada T'inquiète, c'est pas aujourd'hui que je vais te nommer Vince. T'es été le premier à me dire de faire mes shit. Merci même si je serais jamais la vedette de tes films. Numéro 4, je dédicace à tous les gars d'autres squads. C'est pas que dans le rap qu'il y a les dics dans nos faces. C'est radrap house ou technicien de salle. Mais c'est le bleu à qui je touche pas story stamp, téléphone. Mais c'était déjà fait mes dics, mais c'était pas d'habitants. Les rapistes lesbiennes ne connaissent pas ce problème. inc版 m'a dit que je peux le dire. So I don't give a damn Yo, ils me prennent pour une dick, man Moi, je me fais barrer de bengar J'ai fuck le master plan Maison de dick en paix, des PC Et puis moi, j'ai faim Hungry for the game That's why I'm one of them J'étais down, baby Je veux pas porter plainte Juste faire un rap Qui ferait son bout de chemin C'est de bonnes gare Voix pas de gare qu'un banquet Ça rends encore Ça de là que vous manquiez Dans le rap, mon cœur, c'est réfugié C'est ce qui nous unit Ça, c'est ce que j'ai gardé Maison de dick Maison de dick Oh my god Maison de dick Maison de dick Maison de dick Maison de dick Yo, je sens des vieux trucs Maison de dick Maison de dick God damn, j'étais dans les shit I love you guys I miss you Bye 50 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada